Pourquoi cette décision ? Eh bien, quand vous signez tout contrat avec quelqu'un, avec un partenaire, c'est qu'il y a des clauses à l'intérieur qui doivent être respectées. La raison fondamentale, c'est que dans la grande majorité, les militants de l'UDBN sur le terrain, dans leur coordination et tout, se sentent lésés, ne se sentent pas respectés, ne se sentent pas associés, ne se sentent pas en train de bénéficier, comme ils espéraient, de cet accord-là. L'une des clauses majeures, c'était l'intégration des membres de l'UDBN dans toutes les coordinations et à tous les niveaux, dans les structures décentralisées du bloc républicain. C'est un processus qui a été préparé, qui devrait suivre un calendrier donné où les structures des deux partis politiques devraient être mises ensemble pour que nous allions vers un ensemble homogène. Et c'est ça qui allait donner de la valeur, donc de la légitimité à cet accord-là. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on pourrait dire, oui, nous sommes devenus véritablement un, et on pourrait imaginer la disparition de l'UDBN du point de vue juridique. Mais qu'est-ce qui est arrivé, ce processus, contrairement à ce que déclare, par exemple, le secrétaire administratif permanent du bloc républicain, M. Dossou, normalement, alors que ce processus a été formellement suspendu avec une lettre signée du secrétaire général national du bloc républicain. Du coup, pendant longtemps, le comité de suivi, mis en place au niveau de l'UDBN, essayait de calmer, de contenir la colère des militants sur le terrain. Finalement, ces coordonnateurs départementaux ont envoyé des rapports qui font la photographie dans chaque région du processus de mise en place. Et lorsqu'on a analysé ces rapports-là, dans la grande majorité, la tendance est que nos militants ne se sentent pas considérés, ils ne sont pas associés, ils ne sont pas intégrés aux structures. Maintenant, il y a quelques fois, quand le comité de suivi relance les responsables du bloc républicain, pour dire que ce qu'on a retenu n'est pas en train d'être fait. Il y a des réunions qui sont convoquées, comme pour nous dire, non, ne vous en faites pas, ça va se faire, on n'est pas de mauvaise foi. Et ces relances, ces alertes ont été multipliées depuis longtemps. On n'a pas eu de satisfaction. Ce n'est pas que tout est resté au point mort à 100%. Mais quand vous avez fait un accord de mise en semblant de formation politique, avec de cet envergure, et que plus de dix mois après, donc bientôt un an, et que la grande masse ne se sent pas concernée, ne se sent pas en train de bénéficier de ça, si vous êtes un vrai leader, vous posez au moins le pied sur le frein. Sous-titrage ST' 501